Bonjour, je vous parle de la routine numéro 1, la routine Terrifox, pour développer votre persévérance et votre endurance. Donc, il y a trois exercices dans cette routine-là. Le premier, c'est l'exercice du squat, que vous devrez faire 15 répétitions. L'exercice de la planche frontale pour 30 secondes et ensuite l'exercice du demi-pomp pour 15 répétitions. Et ça, vous allez faire trois fois cette routine-là. Donc, je vous démontre maintenant les points techniques pour le squat. Donc, le squat, vous commencez les pieds un petit peu plus larges que votre bassin, vous fléchissez les genoux, vous poussez les fesses vers l'arrière. Ici, l'important, c'est que les genoux soient dans la direction de vos orteils. Donc, on ne va pas des genoux vers l'intérieur ni trop vers l'extérieur. Par la suite, vous devez également penser à bien activer vos abdominaux, comme si vous rentreriez dans un lac d'eau froide. Donc, on serre les abdominaux, puis on sort les fesses vers l'arrière. On veut que le poids soit majoritairement au niveau des talons. On cherche également à ce que le haut du corps soit le plus redressé possible. Alors voilà, si vous voulez ajouter un petit peu plus de difficulté à votre exercice, vous pouvez ajouter un poids dans vos mains ou proche de votre corps, ça peut être un sac de riz, peu importe. Puis, on passe au deuxième exercice, l'exercice de la planche frontale, pour une trentaine de secondes. Donc, on dépose les coudes au sol, on croise les doigts ensemble, puis on allonge les jambes. Ici, l'important, c'est de regarder vers le sol pour avoir le cou long. On pense également à bien serrer les abdominaux pour ne pas creuser le bas du dos. Donc, on ne veut pas se ramasser comme ça. On peut également serrer les fesses. Si l'exercice est trop difficile, simplement déposer les genoux au sol. Si on veut augmenter le degré de difficulté, vous pouvez maintenir un petit peu plus longtemps, maximum une minute, ou encore ajouter des éléments de déséquilibre. Donc, ça peut être de soulever une jambe en alternance, ou aller lever les bras en alternance. Exercice numéro 3, le demi-pont pour 15 répétitions. On débute couché sur le dos, les jambes pliées, la noeuvre longue. Avant de faire l'exercice, on pense à serrer les abdominaux, serrer les fessiers. On soulève le bassin et on redescend. À la fin, vous n'êtes pas obligé de déposer complètement vos fesses au sol. Vous montrez, vous descendez en contrôlant bien le mouvement. Attention de ne pas aller trop loin. Donc, on ne veut pas donner de coup au niveau du bas du dos. On cherche à aller travailler les fesses et l'arrière des cuisses. Si vous voulez augmenter le degré de difficulté en arrivant en haut, puis soulever une jambe en alternance, ça va venir travailler un petit peu plus en stabilisation vos abdominaux et vos fessiers. Alors, voilà! J'espère que l'entraînement vous a plu. N'hésitez pas à partager ce que vous faites sur la page Facebook du Pavillon Sportif de l'UQAC. Lancez des défis également à vos amis. Je vous rappelle que l'important, c'est de rester actif, c'est de bouger, peu importe la manière dont vous le faites. Donc, voilà! Amusez-vous bien! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada